Pour moi, cette photo-là, elle représente le fait que j'ai gradué. J'ai gradué à la fac aux États-Unis à Baylor University. Je me rappelle cette journée-là, je suis allé regarder et j'ai vu le groupe de joueurs avec qui j'ai joué. Je savais que c'était la dernière fois que j'avais joué avec eux. J'allais poursuivre ma carrière professionnelle, ils allaient avoir une autre année. Je me disais qu'ils allaient beaucoup me manquer. C'était un groupe de gars formidable et un groupe de gars où j'ai eu une très belle expérience. Cette photo-là représente quelque chose de bien pour moi parce que ce qu'on faisait avec l'équipe, c'est qu'on nourrissait, on donnait à manger à ceux qui en avaient besoin. Notre but en tant qu'équipe, c'était d'avoir une opportunité de pouvoir donner. Cette journée-là, c'était quelque chose de très formidable et c'était le fun pour nous. Cette photo-là actuellement, j'étais à Saint-Sébastien. C'était ma deuxième année en Espagne et je me voulais avoir l'opportunité de montrer ce que j'avais acheté ce genre-là. C'est ça. Cette photo-là, j'étais encore à la fac et ce qu'elle représente pour moi, c'était juste un entraînement. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, aller m'entraîner tard le soir et cette soirée-là, je me suis dit pourquoi pas mettre une photo sur Instagram et montrer aux gens que je suis en train de m'entraîner et je travaille fort. Le monde ne me voit pas souvent dunker, alors le monde se demande si je suis capable de dunker. Bien sûr que je suis capable, c'est juste que je ne le montre pas trop. Je réserve mes jambes, si vous voulez. Cette photo-là, c'est une photo un peu touchante pour moi parce que c'était un de mes bons amis à l'université. Son nom, c'est Isaiah Austin et puis il a été Diagnosé avec une maladie qui s'appelle le Marfan syndrome et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai joué pendant deux ans à la fac à l'université et voir cette soirée-là où il l'honorait, c'était quelque chose de très touchant pour moi en tant que meneur et en tant que ami et frère, si tu veux, ça m'a vraiment touché. Et puis je pense que la NBA avait fait quelque chose de très spécial pour lui cette soirée-là. Cette photo-là, c'est l'année que j'ai joué avec l'équipe du Canada. C'était une expérience très formidable pour moi de pouvoir représenter mon pays et le fait que j'ai pu le faire avec ces joueurs-là, c'était encore plus formidable parce que là-dedans, j'ai un de mes meilleurs amis aussi qui a joué avec moi, Kemi aussi. Et j'ai un autre joueur qui vient de Montréal, deux autres joueurs qui viennent de Montréal en Cambridge et Junior Lumumba. Alors, de voir trois Montréalais dans la même équipe, c'était quelque chose de très formidable pour moi et très exceptionnel. Et le groupe, le coaching staff, l'expérience, c'était quelque chose que je ne vais jamais oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada